– Sous-titrage ST' 501 – Oui, j'essaie de nuancer un peu. Le cas congolais est un cas un peu atypique, compte tenu du fait que, d'abord, il y a une certaine, moi je me dis, il y a une certaine confiance. Parce que lorsque vous prenez le cheminement qui est fait depuis l'élection de Tshisekedi et la cohabitation avec Kabila, je pense que sur plusieurs points, ils sont toujours attendus. Quand bien même qu'il y a des frictions, parce que vous voyez, des fois, il y a des sorties de Tshisekedi et il faudrait que Kabila arrive quand même. Les rencontres aussi sont très fréquentes. Ça fait que, je me dis, cette confiance, surtout, on l'a dit tantôt, c'est une victoire sous l'ombre de Kabila, de Kabila, que Tshisekedi était venu au pouvoir. Et compte tenu de cette posture-là, il ne peut que faire qu'avec Kabila. Parce que si l'homme Kabila n'était pas quand même d'accord, ou du moins, ils ne se sont pas attendus sur un certain nombre de points, je ne penserais pas que Tshisekedi pourrait arriver au pouvoir. Donc, je pense que cet aspect de portefeuille qui puisse le permettre de gouverner, je pense qu'à ce point, le problème ne se pose pas en tant que tel. Parce que, quoi qu'on dise, avant l'arrivée même de Tshisekedi au pouvoir, j'ai comme l'impression, il y avait quand même, si cela n'était même pas à dévoiler, il y avait quand même des points sur lesquels ils sont attendus, avant même qu'ils n'arrivent au pouvoir. Vous pensez un peu que Kabila ne va pas trop le gêner ? Je pense que, non, ils auront quand même, ils vont quand même s'entendre sur des points. Parce que, depuis sa nomination jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vu tellement d'écart entre, disons, les discours et les méthodes même de gouvernance. Et ils se rencontrent fréquemment. Si Normandie devait avoir quoi, on aurait quand même eu des échos. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je pense que cette confiance-là pourrait quand même plaider en la faveur de Tshisekedi à pouvoir mieux gouverner, quand bien même qu'il n'a pas la majorité ou les portefeuilles les plus... Oui, non, mais si vous permettez, Samuel, mais moi, je voudrais dire, la répartition des portefeuilles est très importante lorsqu'on est dans un accord politique ou bien lorsqu'on est dans une cohésion, politique. C'est pour dire que je ne partage pas totalement, disons, l'avis de mon confrère Adam Adjounouko, que je respecte, mais le fait que nous avons cité des ministères des portefeuilles clés, la justice, la défense, les affaires étrangères. Donc, ces portefeuilles tenus par, monsieur, le parti de l'ancien président Kabila... Je pense que les affaires étrangères, c'est le parti de Tshisekedi, la dame, elle est de l'UDPS. Oui, donc les deux portefeuilles... C'est le plan, la défense, la justice... Le plan, la défense, la justice... Qui l'échappe. Qui l'échappe. Oui, non, qui n'a pas échappé à monsieur Kabila. Tu sais qu'il est dit. Parce que monsieur Kabila aurait réclamé ses portefeuilles à ses clés. Parce que la justice, s'il contrôle la justice, donc, il serait déjà difficile pour ce gouvernement de faire marche arrière pour revisiter, disons, sa gouvernance. Donc, parce qu'il y a des choses qu'on reprochait à monsieur Kabila avant même qu'il ne débarrasse le plancher. Maintenant, la défense, c'est qu'il sait également comment est-ce que les choses se passent au sommet de l'État en termes de sécurité, disons, intérieure et de sécurité internationale. Parce qu'il en a besoin aussi pour mieux dormir et autres là. Donc là, on ne peut pas dire que la répartition des portefeuilles n'est pas significative. C'est significatif parce que monsieur Kabila a besoin aujourd'hui de toutes les assurances. Ce n'est pas parce qu'il s'était entendu avec monsieur Tisekedi jusqu'à ce jour où il n'y a pas eu de quoi que monsieur Kabila est blanc comme neige. Monsieur Kabila, il tire. Il tient toujours les manettes de monsieur Félix Tisekedi. Disons-nous la vérité. Et cela, la concrétisation, c'est la répartition des portefeuilles. Vous verrez que lorsque les choses, l'entente ne serait plus cordiale au sein de ce gouvernement... Ça va arriver. Ça va péter. Ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à tout moment parce que les ministres sont là. Mais lorsque les ministres sont identifiés par rapport à des partis politiques, pas comme serviteurs du peuple, donc c'est dire qu'ils doivent rendre compte à leurs mandats. Et leurs mandats doivent également leur donner des directives. Donc c'est là où les premiers croix vont arriver. Mais cela n'est pas sans dire qu'il n'y aurait pas incompréhension. Il y aura incompréhension. Peut-être que monsieur Tisekedi ne voudra pas montrer sa faiblesse, sera obligé de concéder tout à monsieur Kabila. Et cela aussi sera sûr du peuple congolais à un certain moment. Alors Ambroise, c'est quand même une première au niveau de la RDC qu'on ait une femme à la diplomatie et également à l'économie. Oui, je crois. Ça me rappelle Louis Moussikwabo, de Rwanda, qui a fait ses preuves là-bas avant d'être muté à la francophonie. Je crois que c'est là. La RDC essaie de promouvoir les femmes. C'est vrai, moi j'ai été étonné parce qu'il y avait une première mouture de gouvernement qu'il avait refusé de signer parce que les femmes n'étaient pas vraiment représentées. Mais là, 17% des femmes, ce n'est pas une grande représentation non plus. Oui, mais c'est un effort qui a été fait par rapport à certains pays, en dehors du Sénégal ou du Rwanda. Je crois qu'il faut saluer cette petitesse de l'évolution des choses. Et tant bien que si bien que je ne l'adulte pas d'être à la tête de cet État, je crois que ça peut être une avancée vers une porte de sortie. C'est vrai, le Premier ministre a dit que la faible représentation des femmes est compensée par la qualité des postes qu'elles occupent. Oui, parce que dans les postes précédents, il y avait tellement de vautours. Maintenant, on a essayé de voir la qualité et de la compétence des gens. Je sais que les postes ministériques ne sont pas forcément liés à la compétence ou liés au diplôme, mais c'est la compétence. Ce que tu sais faire, comme les Américains le disent souvent, va le faire, on le verra. Maintenant, la dame pouvait jouer un rôle important parce que les femmes, c'est elles qui calment le jeu souvent. C'est elles qui mettent de l'eau quand ça chauffe. Et quand on parle de diplomatie, c'est aussi l'économie qui entre en jeu. Parce que quand on parle de diplomatie dans ce contexte, avec un pays aussi vaste, un pays-continent, ne vous étonnez pas que les Français ou les Occidentaux, de façon générale, même les Orientaux, la Russie, l'Asie, peuvent se mêler de tout le cortant, tout ce qui est... Ils pourraient chercher à rentrer dans le jeu de la dame et avoir du marché, tout ça. Sauf qu'il y a certaines femmes qui ne donnent pas du cachet blanc comme ça. Je peux... La dame qui dirige actuellement au Togo, le ministère des infrastructures, on en parle d'elle, qu'elle est aussi un peu... Pas forcément rigide, mais moi j'aime des gens rigoureux, mais qui sont efficaces à travailler. Donc si elle peut remplir le jeu, moi je ne ferai qu'à applaudir. Sauf que moi je retiens que... Une bombe est à prévoir pour demain, parce que la RDC est assise sur une blaise... D'abord il y a le Nirangongo, d'abord qui est chez eux, ils sont assis sur un Nirangongo virtuel, qui peut exploser à tout moment. Je le dis, je le dis parce que il y a tellement d'intérêts dans ce pays. Et les Occidentaux, tout ce monde-là, qui recherchent souvent à piller, peuvent larguer des billes, des trucs, pour réprimer ce qui... Et mettre en main le pouvoir de Tshiki. C'est pourquoi je dis, quand le pouvoir est légitime, il y a toutes les manettes, les leviers, pour pouvoir marcher. Même s'il y a des bâtons qui sont souvent mis dans la rue, comme ça c'est pas actuellement au Burkina Faso, avec l'autre qui n'a jamais eu la paix, depuis qu'il est arrivé. C'est Caboré, non. Donc, parce que les gens cherchent toujours à avoir des intérêts, on largue des djihadistes par ici, des terroristes par là. Donc, tu sais ce qu'il dit, aujourd'hui, pour le moment, est en odeur de sainteté avec Kabila. Mais il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Ce qui se passe en soutenant, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous présente à la télé, en termes d'images, la mer, la cola, tout ça là, il y a autre chose. Ceux qui ont tué en RDC, quand ils parlaient de justice, ça m'a raconté ça, il n'y a eu pas possible de crime. Froulibert Tchébéa, Fidel Bazana, ces gens-là qui sont morts, les onusiens qui sont morts, qui va traiter ce dossier-là ? Tu sais ce qu'il dit, nous n'avons pas les couilles pour le faire. Parce qu'il s'est accoquiné avec Kabila, qui a pris et la justice, et la sécurité, et la défense. C'est ça. L'équipe 1 compte 76,97% de nouveaux ministres, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais été ministres. C'est une force ou une faiblesse pour ce gouvernement ? Je pense que lorsqu'on le considère comme étant une opportunité, je pense que c'est justifié dans la mesure où on a tendance à dire que les anciens, ceux qui ont dirigé avec Kabila, qui étaient les anciens, et qui ont eu, disons, agouté au fruit de la gouvernance de ce pays-là, lorsqu'ils vont revenir aux affaires, je pense qu'ils vont continuer dans le même sens, et cela n'aurait pas plus à la population. Voilà pourquoi d'autres le conçoivent comme étant des opportunités. Et moi, je pense la même chose. Puisque c'est vrai, une chose est d'avoir les compétences, mais une chose aussi est d'avoir de l'expérience. Étant donné qu'ils ont de l'expérience, je ne pense pas que cette compétence qu'ils ont, quand même, va primer sur le fait qu'ils n'ont jamais dirigé ou du moins participé à un gouvernement. Cela peut être quand même des opportunités. Moi, je me dis quand même, pour revenir un peu en arrière, est-ce que ce pourcentage, ce partage des post-ministériels, je ne pense pas que cela soit dessiné du jour au lendemain. Je pense que cela a été quand même dessiné au vu des accords, au vu du cheminement qu'a eu José Kabila, avec Tshisekedi Abakina et qui ne viennent au pouvoir. Donc, je ne pense pas que ce soit quand même des jeux qu'on nous présente aujourd'hui. Si cela avait déjà dessiné, ce n'est pas sept mois qu'il faut pour... Oui, il y a ça, parce que vous vous rappelez lors d'une interview réalisée à Tshisekedi, à RFI, il a dit, lorsque le pourcentage, la question du pourcentage lui était évoquée, il a bien dit qu'on lui avait donc proposé un poussada qu'il avait refusé, que ce ne serait pas ça. Donc, ça vous dirait qu'il y avait donc ce schéma-là qui était dessiné bien avant et qu'on nous présente aujourd'hui. Il n'y a rien qui soit donc nouveau au vu des deux dirigeants. D'accord, donc quand on a quand même 66 ministres, je pense que ça a été finalement rectifié, il n'y a pas de dire 65, mais en tout cas devant moi j'ai 66 et ils ont bien bien de parter 66. Ce sont 6 ministres. Et que là, nous sommes en train de parler de justice, défense, plan, sécurité, tout cela. Il y a des ministères dont on ne parle pas, parce que c'est des ministères fantoches qu'on a créés juste pour faire plaisir à des gens. Non, mais lorsqu'on est dans une logique de satisfaire tout le monde, de distribuer un gâteau, voilà des choses qui arrivent. Des ministères dont les portefeuilles sont vides, même dans la création, parce qu'on veut contenter une certaine région, ou bien on veut appliquer la géopolitique. Donc, ils sont obligés d'arriver à ce stade de la chose en créant des portefeuilles. L'essentiel, c'est de respecter la géopolitique. Et dans le cas d'espèce, le nombre prétorique même de ce gouvernement montre qu'ils ont fait de la magie en voulant s'inscrire dans cette dynamique géopolitique. Les portefeuilles sont assez nombreux. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que ce sont les bons hommes qui ont été mis à la tête de ce département ministériel ? Parce qu'il faut, à l'analyse même de la composition de ce gouvernement, avec son effectif assez lourd, donc au-delà du partage du gâteau, il faut dire que ce sont les forces politiques en présence qui ont essayé d'avoir des dividendes politiques. Moi, je les appelle comme ça des dividendes politiques. Vous voyez que le FCC de M. Joseph Kabila, l'ancien président, A42, le parti au pouvoir, ou bien le parti de Tshisekedi, A23, donc là, ça montre clairement que ça a été, disons, un jeu de partage, un jeu de partage, et dans ce jeu de partage, sûrement que de part et d'autre, ils ont essayé de contenter des hommes politiques, bien des gens qui, au sein de leur regroupement politique, ont eu à jouer une certaine partition. L'autre question, est-ce que dans la composition, dans la répartition de ces portefeuilles, est-ce qu'on peut tabler que des portefeuilles ont été également confiées à des technocrates ? Donc, on n'en parle pas. Donc, on n'en parle pas. On n'en voit pas pour l'instant, parce que le gouvernement, là, n'est que le résultant de la configuration politique de l'heure. Et la configuration politique de l'heure, c'est à forte dominance FCC contre le parti de M. Tshisekedi. Donc, là, il y a, certes, nous n'allons pas aller vite en besogne, en faisant des jugements, disons, hâtifs, mais nous allons les voir à l'œuvre. Mais ce qui nous conforte dans nos analyses, c'est que c'est mal parti pour ce gouvernement, parce qu'ils auront du pain sur la planche à s'entendre sur l'essentiel. Parce qu'il y a des dossiers assez clés, les crimes de guerre, les crimes économiques, et autres. Est-ce que vous pensez que les ministres de FCC vont se laisser faire un conseil d'un ministre ? S'ils essaient de bloquer le dossier, ça ne marche pas. Donc, c'est leur leader qui va essayer de tirer, disons, les oreilles à Tshisekedi dans un autre cadre. Nous passons maintenant au second sujet, c'est l'Algérie. La société civile et les partis d'opposition tentent là un rapprochement, une rencontre inédite des organisations liées au mouvement de contestation à l'Algérie avec des partis d'opposition et des personnalités publiques. C'est tenu samedi, afin de rapprocher les vues sur une sortie de crise, et c'est ce qu'ont déclaré les organisateurs depuis la démission, sous la pression de la rue et de l'armée du président Bouteflika. Le président intérimaire Abdelkader Ben Salah et le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, véritable homme fort du pays, s'opposent aux manifestants sur les contours de la transition. La contestation veut le départ de tous les anciens fidèles de Bouteflika et refusent que la présidentielle soit organisée dans les conditions actuelles. Les partis d'opposition étaient, eux, divisés. Certains voulaient organiser une présidentielle. D'ici la fin de l'année, en excluant la participation des symboles de l'ancien régime et d'autres réclamaient une période de transition, la rencontre à Alger est la première du genre depuis le début du mouvement de contestation. Ambroise Ponjo, est-ce que ça fait bien d'entendre que société civile et partis d'opposition se rencontrent ? Oui, je crois qu'à un moment donné de la lutte de libération de ce pays, après Bouteflika, il y a lieu que les forces, je ne veux pas parler par les portes d'opposition, des forces engagées dans la lutte pour l'alternance et le changement, puissent accorder les violons et essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire pour renverser le rôle de ceux qui tiennent toujours avec, mais de faire l'Algérie, même après Bouteflika. Je crois, je sais quand même que société civile et forces d'opposition s'allier peut clocher pour certains. Au Togo, on en a connu, et ailleurs aussi au Sénégal, c'est arrivé. Sauf qu'il y en a certains pays, le Burkina et le Sénat, qui arrivent à dissocier les choses. Mais quand il s'agit de booster ce qui est une dictature, il y a toujours une certaine corrélation d'action pour pouvoir le faire. Maintenant, le cas d'Algérie, je suivais de bout en bout le cas d'Algérie et du Soudan. Aujourd'hui, le cas du Soudan a trouvé une porte de sortie, en attendant de voir ce qui va se faire sur le terrain en termes de pratique. Mais la réalité du fait en Algérie, moi j'avais l'impression que les deux se suivaient. Et les forces de l'ombre qui jouaient pour les uns et pour les autres sont différentes. Quand on prend le cas du Soudan, par exemple, il y avait les États-Unis qui ont mis tellement de pression et qui a payé. Ce n'était pas évident que les djandiaouïdes lâchent les armes et qui ont tué des gens, ou ces rebelles-là qui étaient des milices. C'est pas évident qu'ils laissent comme ça le pouvoir, et que de laisser leurs dirigeants au sein même de ce comité-là. Maintenant, il y a l'Arabie Saoudite et autres qui jouent de mauvais jeu, aussi dans cette histoire. Mais ils sont arrivés à se sortir. Mais le cas d'Algérie, c'est la France qui est là. Et quand on parle de pays d'esprit francophone, tout le malheur, c'est que c'est les dirigeants français qui, pour la recherche de leurs intérêts, noient tout ce qui peut faire sortir le peuple ou ce pays-là de l'ornière. Ils font semblant de nous faire croire comme quoi ils sont là à gérer une situation, à donner la démocratie, alors qu'ils sont toujours là derrière à jouer au trou fait. Donc aujourd'hui, je crois que l'Algérie doit se prendre en charge d'un certain nombre de dirigeants. C'est parce que le ministre des Affaires étrangères a déjà annoncé les couleurs, comme quoi la langue française sera écartée pour le compte de la langue anglaise. Donc avec ça déjà, je crois que l'Algérie, avec la guerre de 62, la guerre d'indépendance et autres, est en train de se faire un chemin et qui peut faire compliquer le règlement de la crise aujourd'hui. La sortie de ce ministre-là peut retourner les cartes contre une sortie de crise rapide. Parce qu'en voyant sans, il y aura des intérêts qui seront partagés entre ces sphères occidentaux et arabes. Il y en a deux. Le cas du Souza, c'est la même chose. Mais si c'est la France qui cherchera à peser, parce que Bouteflika, qui, au-delà de ce qu'on peut nous reprocher, est un président nationaliste, un peu nationaliste, qui a joué un peu contre les intérêts français et l'intrusion de la France dans la gestion de l'Algérie, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore des successeurs de Bouteflika qui sont prêts à monter le drapeau nationaliste pour faire croire aux occidentaux que, monsieur, vous laisse bien sûr un intérêt déjà acquis et conquis par les nationaux. Donc, aujourd'hui, moi, je prie pour que les Algériens, eux-mêmes, s'entendent, que ces généraux-là, du rang de Bouteflika, puissent entendre raison et jouer le jeu du Soudan pour sortir de la crise. Ce qu'on demande quand même de la société civile, c'est quand même une sorte de neutralité. Et quand elle se met ainsi en incoïtance avec l'opposition, ça pose un problème. Justement, donc, on peut questionner non seulement la neutralité, mais l'impartialité même de cette société civile. Vous voyez, c'est le mal, c'est la maladie de nos sociétés civiles en Afrique, parce qu'on pense qu'on se définirait comme société civile dynamique lorsqu'on prend partie pour une certaine classe politique, notamment celle de l'opposition. Donc, c'est cela qui fait qu'à un certain moment, les voix de nos sociétés civiles ne sont plus audibles parce qu'elles se sont déjà caricaturées. Donc, on aurait voulu que la société civile, du côté de l'Algérie, joue dans sa neutralité, dans son impartialité, en rendant compte des actions politiques de tous bords. Maintenant, en faisant ce pas, ce pas qui sera, je le qualifie en griffe d'historie, parce que ça fera toujours tâche d'huile, cette société civile n'aura pas tellement voix au chapitre du côté du parti au pouvoir, parce qu'ils seront dans un cycle, disons, de suspicion politique, et cela n'avantagerait pas le débat politique. Alors que la société civile doit jouer le rôle de chercher le juste milieu dans l'intérêt des populations. Et dans l'intérêt des populations, cela ne voudrait pas dire en totale méconnaissance des intérêts politiques que les partis politiques poursuivent. Mais en procédant ainsi, donc je crois qu'à mon humble avis, la société civile algérienne s'est déjà fourvoyée, et ça sera difficile que, même si elle est animée de belles intentions, lorsqu'elle est animée de bonnes idées, que cela soit bien accueilli par l'autre camp. Donc il y aura toujours des appréhensions, mais des appréhensions qui vont peser sur le cours normal de la vie sociopolitique dans ce pays. En même temps, Adam, on n'attend pas toujours de la société civile qu'elle reste silencieuse devant les difficultés que traverse le peuple. Oui, tout à fait. Vous savez, moi je me dis, cette convergence entre ces sociétés civiles et les partis politiques en général inquiète, dans la mesure où, lorsque nous prenons même la genèse de cette lutte qui a conduit au départ du président Bouteflika, c'est le fait qu'il y avait une démarcation claire entre société civile et partis politiques. Parce que, sans quoi, la société civile qui était donc à la vanguarde de cette lutte-là avait clairement dit qu'elle ne voulait pas s'immiscer, du moins se féoder avec les partis politiques. C'est ce qui a même conduit donc à la réussite de cette lutte-là. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit que les deux ont une convergence de vues, on se dit que, toujours est-il qu'on sait que le temps joue en défaveur toujours des opportunités, les bonnes opportunités qui puissent se présenter. Donc ça voudrait dire quelque part qu'il y a eu un travail de fonds qui a été fait au niveau des partis politiques pour donc rapprocher un certain nombre de mouvements de la société civile à leur faveur. Donc cette, disons, acquaintance entre opposition et, disons, partis politiques et sociétés civiles jouent en défaveur, en réalité, de cette sortie de crise au niveau de l'Algérie. Et je pense que si cette société civile, qui avait commencé par faire un travail qui était salué par tous, continuait dans ce sens-là, on rit donc de connaître une sortie très défavorable ou quand même inespérée de l'Algérie, de cette crise-là. Parce que ce qui se dessine n'est pas du tout gai. Et lorsque nous prenons un peu le temps que ça fait, c'est réellement très inquiétant. Je pense qu'il faudrait quand même que cette société civile a retourné quand même à sa vieille posture pour pouvoir quand même faire sortir ce pays-là. Le débat n'est pas là, en fait. Je crois que le débat, fondamentalement, n'est pas de voir si la société civile doit jouer son rôle de façon dissociée à l'opposition. – Est-ce que ce n'est pas un rôle médian qu'on entend d'elle ? – Oui, on entend un rôle médian. Mais ici, c'est un problème, c'est une révolution qui a emporté Boutefika, le président qui était là depuis des dizaines d'années. Et maintenant, chacun doit jouer à porter sa pierre pour qu'il y ait une véritable démocratie, une véritable installation de démocratie en Algérie et éviter que le pouvoir soit encore capitalisé par certaines minorités. Alors, les politiques sont ce qu'ils sont. Ils sont là pour la conquête du pouvoir. Et la société civile, qui ne veut pas peut-être se mener de la chose purement politique, c'est-à-dire politiquement politique, mais qui veut quand même jouer aux côtés de l'opposition pour ramener les règles qui sont des règles démocratiques, des règles de transparence, des règles de bonne gouvernance, avant de faire un repli. C'est ce que moi je comprends de ce qui se passe en Algérie. Ça s'est passé également en Haussou. Les professionnels dont on parle, ils sont qui ? Ils sont de la société civile, mais qui ont joué, composé avec l'opposition. Et là-bas, l'opposition a joué un jeu intelligent. Ils ont joué un repli, mais tout en faisant des réunions ensemble avec la société civile, les professionnels. Et ça a payé. Donc je crois que c'est le chemin-là que les Argériens sont en train de prendre aussi. Mais je dis que la géopolitique arabe pèse dans ce jeu, comme l'Arabie saoudite a voulu le faire avec le Soudan. Sauf que l'Arabie saoudite est sous le nouf des États-Unis qui a plus fait pression pour que le Soudan puisse évoluer. Parce qu'il y a le pétrole. Moi, je pense qu'il faut un peu nuancer. Parce que cette lutte-là n'aurait pas atteint ses objectifs si vous voyez ce qui se dessine aujourd'hui, où les voix s'élèvent que ceux qui étaient avec l'ancien président doivent carrément quitter le pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut composer, la classe politique au niveau de l'AG peut composer sans les anciens qui ont milité avec le Bouteflika ? Ce n'est pas possible. Donc je me dis aujourd'hui, normalement cette lutte-là n'aurait pas atteint ses objectifs si le politique s'était mêlé à la société civile et qu'il fallait donc... C'est-à-dire que Bouteflika aurait trouvé des passerelles de sortie en disant que voilà, c'est le politique qui veut quand même s'accaparer du pouvoir avec des artifices qui ne tiennent pas la route. Donc aujourd'hui, moi je me dis, fondamentalement, il faudrait que cette société-là dessine clairement le schéma à suivre pour que la politique ne vienne pas donc pas le déçu de ce qui est donc... Mais Crédit, en même temps, on l'a remarqué au niveau de l'Algérie, il y a eu une absence de leadership qui a fait que la contestation dure depuis plus de 7 mois, mais c'est aussi une faiblesse et ce genre de rencontre peut dégager un leadership. Non, je crois que dégager le leadership, le leadership sera toujours politique. Donc ce n'est pas dans cette association de société civile, parti politique de l'opposition, qu'on peut arriver expressement à dégager ce leadership. Le problème est politique avant de trouver une certaine définition dans la société civile. Ce qui se passe en Algérie n'est que le reflet de ce que nous voyons dans d'autres pays africains où cette société civile a toujours commis cette erreur de se reconnaître dans des partis politiques, surtout de l'opposition. Ce qui va arriver dans les prochains jours, peut-être, du côté de l'Algérie, nous assisterons carrément à cette bipolarisation de la société civile. Parce qu'une fois qu'une société civile se définit proche de l'opposition, donc le parti au pouvoir aussi ne va pas dormir sur ses lauriers. Donc là, s'il faut même susciter une certaine société civile, donc c'est de bonne guerre. Mais est-ce que cela, la bipolarisation qui risque d'arriver, est-ce que cela aide à ce climat de stabilité ? Il y avait juste un ministre en disant que ça, c'est un débat togolais. Ça n'existe pas ailleurs. D'accord. Il n'y a pas de... Ça peut exister. Le schéma... Ça peut exister, sauf qu'ici, on en fabrique. Ça peut exister, ça peut exister, ça peut exister.